Musique Bonjour, la campagne des élections cantonales se poursuit dans leur politique. Nous continuons de parcourir les routes de Mayotte et avons posé notre plateau ce matin dans le canton de Dembéni-Bandrele. Nous recevons Inaya Salimini, elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Inaya Salimini, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous êtes candidate, Inaya, sur le canton de Dembéni-Bandrele. C'est ça. Pour les élections cantonales. C'est votre première candidature, Inaya ? Oui, c'est ma première candidature en tant que tête de liste. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas suppléante. Je suis tête de liste à Dembéni. Mais c'est votre première candidature vous-même seule. Mais en revanche, vous avez déjà été candidate sur des listes. Oui. Et même élue. Tout à fait, oui. Il faut savoir que depuis 2015, je suis conseillère municipale dans la commune de Dembéni. Et depuis 2020, j'ai été réélue conseillère municipale, mais aussi vice-présidente à l'Académa chargée du tourisme et du patrimoine. Donc, vous faisiez partie de l'équipe de l'ancien maire qui est aujourd'hui maire honoraire. C'est ça, oui. Et puis maintenant, vous êtes dans l'équipe du nouveau maire. Un passage de témoin entre deux générations politiques. Entre deux générations politiques et actifs. Parce qu'il faut une continuité. Il aurait fallu que nous faisions une continuité. Donc, on l'a fait. Et puis, d'ailleurs, c'est très bien. Parce que ça nous a permis de continuer nos travaux, d'embellir notre commune et plein d'autres choses. Et l'ancien maire n'a pas disparu de votre campagne, en réalité ? Non, non, non. Non, justement, on a besoin des doyens, comme on dit. On a besoin de ces archives, quand même, qu'on a dans la commune. Pour pouvoir, en fait, réveiller certains éléments qui étaient restés. Ou bien, peut-être qu'on a tendance, des fois, à vouloir aller trop vite. Et puis, ne pas revenir voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il était. Donc, on a toujours besoin des personnes qui étaient là pour pouvoir bien avancer. Donc, non, non, il est là. D'ailleurs, sa porte, elle est toujours ouverte. D'où ma candidature aujourd'hui. Il me soutient amplement et m'encourage. Voilà. Alors, vous êtes donc une élue locale. Et vous êtes également une collaboratrice du rectorat. Et vous faites un job assez atypique au rectorat. Oui, tout à fait. Alors, je suis référente chômage et CAF. Alors, on pourrait se dire, mais un chômage au rectorat ? Oui, parce que tous les personnes, les agents, on appelle les agents, les personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont sur le territoire, qui ne sont pas fonctionnaires et qui cherchent un travail. Donc, on a des enseignants qui sont quand même contractuels. On a des agents administratifs qui sont contractuels. Donc, du coup, à la fin de leur contrat, ils leur font le chômage. Ils leur font le droit de ne pas recevoir les prestations, le droit au chômage. Oui, au chômage, bien sûr. Et donc, je les accompagne, je traite. Au début, je payais carrément les dossiers de chômage. Maintenant, j'ai fait le transfert, la migration, comme on l'appelle, j'ai fait la migration de rectorat à Pôle emploi, dans tous les Pôles emplois de la France, en fait, pour que les personnes, après leur fin de contrat, puissent être indemnisées, bénéficiées du chômage. Et bénéficiées de leur droit, là où ils doivent. Tout à fait. Et puis, au niveau de la CAF, on sait que tous les expatriés, on appelle les expatriés les gens, les agents mutés des autres départements ou autres qui viennent à Mayotte, ils perçoivent les prestations familiales, la CAF, comme à Métropole ou dans les autres DOM. Donc, je suis aussi référente, en fait. Je montre le dossier et puis qu'ils bénéficient de leur... Vous êtes une personne clé pour chaque fonctionnaire, en fait, ou chaque agent du rectorat. Tout à fait. Voilà. Et même là, je viens de reprendre les ISG, donc voilà, la prime spécifique d'éloignement, voilà. Et donc... Donc, vous êtes une personne hyper active parce que, donc là, vous êtes vice-présidente de l'Académa depuis le début du mandat, donc c'est très récent. Et vous n'êtes pas restée les deux pieds dans le même sabot, vous avez déjà fait des tas de trucs. Oui, si on veut le dire comme ça, oui, oui, tout à fait, oui. Donc, vous êtes en train de mettre en place le comité intercommunal. Le tourisme intercommunal, voilà. On a déjà créé le règlement intérieur, le statut. Et donc, là, on est en phase d'élaboration, en fait, du projet, concrètement, trouver un site. Et puis, parce qu'il faut savoir que Desménis a beaucoup d'artisans et des artistes. On parle d'artistes et donc, il faut qu'ils aient leur place. Desménis est une ville très active dans le développement de sa culture, de l'animation et tout ce qui va avec. Donc, on a toute notre place à Desménis, voilà. Alors, votre parcours de formation, vous m'avez expliqué quand on a préparé cette émission, il est fort intéressant parce que vous n'êtes pas allée faire vos études en métropole comme beaucoup. Comme beaucoup, non. Vous êtes allée à La Réunion ? Voilà, non, mais j'ai grandi à La Réunion. Depuis l'âge de 15 ans, je suis arrivée à La Réunion. Donc, j'ai eu mon bac à La Réunion, j'ai fait mon BTS à La Réunion, j'étais à la fac à La Réunion. Arrivée à Mayotte en 2008-2009, j'ai fait une formation tourisme à Madagascar, financée par le département. En lien avec la mission locale ? En lien avec la mission locale parce que là, j'avais l'âge, j'avais 25 ans à l'époque, strict minimum, en fait. Là, je suis partie. J'ai pu bénéficier de cette formation. D'ailleurs, je suis la majeure de la promotion et une formation très enrichissante d'ailleurs. Quand je suis rentrée en 2013, justement, c'est là où j'ai envie de développer parce que j'ai vu Madagascar, une grande île quand même indépendante malgré tout ça. Elle est forte en développement touristique. Elle est forte, elle est très riche. Elle a des atouts simples et développés du milieu touristique. Donc, du coup, j'ai eu envie de faire développer ça. Sauf que j'ai compris qu'il ne faut pas que j'aille toute seule. Il faut la politique dedans. La politique qui va permettre justement de mettre en place des structures pour pouvoir... Parce qu'en fait, on est aux prémices, en fait. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir se développer, il faut créer le cadre. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez tout à fait compris. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut d'ailleurs avoir déjà monté... Ouvrir une entreprise, tout simplement, il faut monter un dossier. Il faut avoir un business plan. Donc, du coup, c'est exactement pareil. Dans la politique, il faut déjà avoir quelque chose. Avoir quelque chose, s'imprégner du cadre. Donc, étant dans la politique, j'ai découvert les possibilités de pouvoir développer et enrichir ma commune. Et c'est pour ça que vous vous êtes engagée, pour participer à ce développement. Tout à fait. Rien d'autre. Participer au développement parce que je suis quand même mère. J'ai des enfants. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'avenir des enfants, de l'avenir de tous les enfants de Mayotte, de tous les enfants de la commune. Les équipements sportifs, les lieux, comme vous avez vu là, j'y ai contribué. Voilà. J'ai donné des idées. Toutes les structures qu'on va mettre en place, politiquement parlant, c'est pour l'avenir. Donc, du coup, il faut des acteurs. Et les acteurs, c'est nous. Alors, vous avez fait... Vous êtes engagée dans cette campagne de manière résolue et engagée. Et vous avez fait un choix difficile en tant que maman pour offrir vos compétences, finalement, à la collectivité. Oui. Récemment, j'ai fait le choix d'installer mes enfants pour quelques temps, le temps de la campagne électorale, du moins, à la Réunion, aux côtés de mes parents parce que, malheureusement, ils ne sont pas sur place parce qu'ils sont avec mon grand-père qui est très, très malade. Et donc, j'ai fait ce choix parce que c'est un des bémols d'être maman, femme, actif, femme, tout simplement, et être engagée dans la politique parce qu'il faut faire des choix. Et pour faire ce choix, c'est comme... C'est... Voilà. De laisser mes enfants un moment avec mes enfants pour que... Et votre maman ? Avec ma maman, excusez-moi. Et pour que je puisse être sur le terrain le plus longtemps possible. Parce que même s'ils sont là, j'aurais besoin quand même d'être sur le terrain. Donc, en fait, vous vous sacrifiez... C'est ça qu'il faut dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends. Moi aussi, je suis maman. Donc, j'imagine bien. Vous vous sacrifiez pour la collectivité. Tout à fait. C'est un sacrifice positif parce qu'on sacrifie aujourd'hui pour le avenir de demain. Donc, c'est un sacrifice que toute personne doit faire, peut-être pour... Comment dire ça ? Pour la place de son enfant dans la société de demain. C'est pas trop dur, des fois, le soir, quand vous rentrez. Si, c'est dur quand même. Surtout mon bébé. C'est elle qui a un an. Elle me manque beaucoup. Mais tout le temps, sur Messenger, on se voit, on parle. Mais bon, elle ne s'est pas trop bien parlée. Mais ça va, ça va. C'est pour juste un moment. Donc, ça va. Elle devait revenir ? Elle devait revenir, mais du fait de confinement. C'est pas un motif impérieux pour le papa pour qu'il aille récupérer. Mais on espère que d'ici là, les vols seront plus souples pour qu'on puisse récupérer ma petite fille. Et que ma maman soit aussi à mes côtés pour la campagne électorale. Alors, justement, cette campagne électorale, vous la menez tambour battant. Et vous avez une équipe derrière vous qui est très mobilisée, si j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est une équipe qui est active depuis 2013-2014. Ils sont sur le terrain. On a mon directeur actuel qui est monsieur Adriano, que tout le monde connaît ce nom-là. Mon chargé de communication, qui est monsieur Dex, qui est Didier, voilà, qui est là, qui est Didier Dex. Et tant d'autres, Bacar, Bango, c'est une équipe qui est soudée, c'est une équipe qui est dynamique jeune. Avec, comme je disais tout à l'heure, notre ancienne mère qui est là, qui nous chapote, qui nous accompagne, parce qu'on n'est pas apprentis de la politique. Donc, on l'apprend sur le tas. Et avec les gens qui étaient sur place et qui nous forment, qui nous accompagnent tous les jours. Donc, voilà, c'est le comité de Dembeni, comité de femmes, composé de femmes et d'hommes, jeunes, dynamiques, comme moi, qui s'en va sur le terrain tous les jours. Ce n'est pas trop dur d'être une femme en politique, Inaya, dans la société maorèse d'aujourd'hui, qui est encore très traditionnelle ? Ce n'est pas difficile parce qu'il faut savoir que la société maorèse, le comité maorèse, elle est matriarcale. La femme, elle a toujours sa place sur la politique, au sein de la politique. Donc, je suis enfant d'une combattante, madame Fatima Mbaïé, qui est une des dames qui a fait que Mayotte soit française aujourd'hui, une des dames qui a fait que Amdi Amada Jouaou soit notre mère honoraire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'honoraire, plutôt, excusez-moi, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un accompagnement de tous les jours. J'ai toujours vu ma grand-mère sans châle, sans chaussures, aller au front recevoir les présidents, les ministres et tout ce qui va avec, aux côtés d'Amdi Jouaou. Donc, du coup, ce n'est pas difficile. J'ai ça dans le sang. J'ai ça dans le sang, voilà. Donc, c'est une tradition familiale quelque part ? Tout à fait. C'est une tradition familiale et féminine. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas mon grand-père, c'est ma grand-mère, qui est très bien connue, d'ailleurs, dans la commune. Donc, voilà. Non, mais ce n'est pas difficile du tout. C'est un peu compliqué de pouvoir, en fait, se projeter. Comment dire ça ? Parce qu'on a toujours des critiques, oui. Elle ne sera pas présente, oui. Mais en fait... Mais pourquoi une femme ne serait pas présente ? Peut-être, on pense par rapport aux enfants, par rapport au mari qui n'aide pas. Mais moi, j'ai un mari génial qui est tout le temps là, qui m'accompagne, qui m'aide, qui prépare le manger quand j'arrive, qui est prêt, qui me prépare mon petit-déjeuner. Même, il a préparé le petit-déjeuner pour que je puisse y être là, pour que je puisse être à l'heure. Donc, il m'accompagne. Il est très actif, dynamique dans mon engagement. Eh bien, écoutez, Inaya, j'ai envie de vous souhaiter bonne chance pour le 13 et le 20 juin. Et puis, on se retrouve très vite pour un débat ou pour continuer la discussion ? D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis là, je suis ouverte, en tout cas. Moi, je compte vraiment sur Dembéni, sur le canton de Dembéni, sur l'engagement qu'on a eu. Il faut une continuité. Donc, cette continuité, j'ai confiance et j'y crois. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. On se retrouve très vite pour un prochain portrait dans l'heure politique. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada